Elle est sans doute la plus charismatique des pianistes aujourd'hui, Hélène Grimaud, beauté incandescente, née à Aix-en-Provence, elle a vécu au milieu des loups dans le nord canadien, elle a parcouru les plus grandes scènes du monde et signe son album peut-être le plus personnel, Water. Il y témoigne de son engagement pour l'écologie, la défense de la nature et il rappelle que l'eau est un élément qui a inspiré de nombreux compositeurs comme Debussy, Liszt ou Ravel. David Caillon retrace le parcours de cette pianiste engagée. Hélène Grimaud, c'est l'artiste rêvée pour une maison de disques, un don précoce pour le piano, une beauté qui s'affiche sur toutes ses pochettes et une centaine de milliers d'exemplaires vendus à chaque album. A l'occasion de la sortie de son nouveau disque, Water, rencontre avec la pianiste pour un retour aux sources. Premier prix du conservatoire de Paris à 13 ans, Hélène Grimaud donne l'année suivante son premier concert en public, une expérience quasi mystique. C'était l'impression de voler en fait, quelque chose que j'avais déjà pu pressentir durant certains examens. Quand on est enfant, de toute façon, on arrive, on n'a absolument aucune peur et on se lance, on fait ça et c'est plutôt jouissif. Mais l'expérience avec le public, ça a été encore autre chose et c'est ça qui m'a marquée, c'est ce sentiment de décoller complètement de la scène. Hélène Grimaud, ce n'est pas que le piano, c'est aussi la femme qui chante avec les loups. Depuis 1991, la pianiste s'est prise de passion pour cet animal, au point de l'étudier à l'université et de monter un centre de préservation près de New York. Au départ, ça a été le fossé entre ce que l'animal est et ce que les gens perçoivent de lui. qui malheureusement trop souvent mènent à ce désir de destruction par l'ignorance et c'est un animal qui a un rôle écologique essentiel à jouer. C'était comme une fulgurance qui a eu lieu et surtout qui a donné lieu après à ce sentiment de mission, c'est-à-dire que ça a dépassé l'ordre de la passion. Sur son nouvel album, Water, Hélène Grimaud se fait aussi militante pour l'environnement à travers un disque sur le thème de l'eau dans lequel on retrouve des compositeurs comme Debussy, Liszt ou Ravel. La nature est une muse d'ailleurs pas seulement pour moi, pour les compositeurs aussi, c'est comme ça que ça a commencé. En fait, c'est la recherche que j'ai commencé à faire il y a quelques années de ça déjà, de voir le nombre d'oeuvres de compositeurs du 19e, du 20e siècle qui avaient été inspirées par l'élément eau. Plus surprenant, c'est le DJ et multi-instrumentiste indien Nitin Soni qui a produit l'album et signe les transitions entre les morceaux. Son travail est une très très belle synthèse des cultures et traditions du monde. Ça me semblait être justement ce qu'il fallait pour souligner notre facette dépendance universelle à cet élément vital qu'est l'eau. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail avec lui, c'est qu'il a fait ça vraiment dans cette idée de créer un flot, quelque chose d'ininterrompu. Et quand on lui demande ce qu'elle écoute aujourd'hui, elle nous fait découvrir un youtubeur. J'ai découvert un jeune garçon britannique, Jacob Collier. Il est jazz et beaucoup d'autres choses aussi. Il joue beaucoup d'instruments, un peu dans la tradition de Nitin d'ailleurs. En orchestre, il chante sur différentes tessitures, fait tout ça en parallèle, ensuite mixe le tout. Et donc c'est vraiment unique ce qu'il fait, extraordinaire talent. Mais le grand classique d'Hélène Grimaud reste avant tout le piano. C'est vrai que chaque instrument, c'est comme une personnalité, c'est une individualité. Et donc il y a une alchimie ou pas. Alors ça dépend, il y a des pianos qui réagissent mieux à certains pianistes. Ça dépend de comment le pianiste, en question, prend le son par exemple. Mais c'est une relation très passionnelle aussi. C'est-à-dire qu'on a, c'est l'extension de soi-même. Et certains instruments d'ailleurs peuvent vous donner une énergie insufflée. C'est quelque chose qui fait que vous jouez mieux que vous ne le feriez sur un autre. C'est quelque chose de très magique. C'est comme toute relation.